Bonjour, on va faire ajouter une petite conférence rapide sur Cibank. Je ne vais pas vous présenter le langage Cibank, je vais passer éventuellement quelques minutes sur le sujet, histoire qu'on sache de quoi on parle. Je vais plutôt m'intéresser à certains aspects d'implémentation interne d'un langage objet. On va regarder ça rapidement. Rapidement, je vous parlerai un petit peu du langage, histoire de dire de quoi ça parle. Et puis, on attaquera sur les implèmes internes, le support d'interface dans un langage objet, orienté compiler to compiler, c'est-à-dire production d'un code C. Alors, très rapidement, le langage Cibank, c'est un C à syntaxe modifié, avec quelques sucres syntaxiques, dont une extension orientée objet, donc avec des classes, des interfaces, toutes ces choses-là. Donc, le but original de Cibank, c'était de faire du code kernel. Pardon. Donc, faire du code kernel, ça implique pas mal de choses, notamment ne pas avoir de runtime, enfin de dépendance à runtime, d'avoir un langage dans lequel on maîtrise l'impact de l'exécution, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se passer des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous devez aussi être capable de récupérer des pointeurs sur fonction, faire des manipulations d'adresse, toutes ces choses-là. Donc, le C, c'est très bien, mais il a quelques petits défauts, il est un peu vieillot, et on a envie d'un peu plus, donc Cibank, c'était le but. Donc, on a repris la syntaxe, on a rationalisé les choses, deux, trois petits détails qui n'étaient pas forcément très intéressants, et puis après, on est parti dans les extensions. Alors, l'idée, c'est maintenant, comment est-ce que je fais des objets, sachant que j'ai un langage dans lequel je ne génère pas de l'assembleur directement, je génère du code C qui va être compilé après. Or, en C, je n'ai pas d'objet, donc il faut bien que je les produise quelque part. Alors, avant de ça, je vais d'abord vous parler du modèle objet de Cibank, désolé. Donc, juste rapidement, qu'est-ce qu'on a en objet Cibank ? Des classes, des méthodes virtuelles, pas de fonction membre, c'est-à-dire que quand vous avez un appel de méthode, c'est toujours l'objet qui décide de la méthode exécutée et pas le contexte statique. On a de l'héritage simple, avec une forme de sous-typage, de sous-classage pour fournir du polymorphisme. Des interfaces, des méthodes abstraites, c'est-à-dire des méthodes sans implémentation, ou des virtuelles pures pour le vocabulaire C++. On n'a pas d'overloading, par contre, on a l'overriding, c'est-à-dire la redéfinition de méthodes au travers de l'héritage. Et, par contre, je n'ai pas mis de contrôle de visibilité, puisque pour ce dont on avait besoin, ça ne servait à rien, c'était ajouter de l'usine à gaz pour rien. Ok, autre petit détail qu'on a rajouté, on a mis un contexte où on a des objets qui sont toujours des pointeurs, c'est-à-dire que vous n'avez jamais un objet en valeur directe, comme ça peut être le cas en C++. Par contre, on peut quand même les allouer sur la stack. Il y a une méthodologie pour faire une allocation sur la stack et en récupérer l'adresse. Donc ça a pas mal d'avantages, ça clarifie pas mal de choses. Puis du coup, on a pu l'ambiguïté, est-ce que je dois mettre un point, une flèche, est-ce que je suis en référence, ces choses-là, tout ça, c'est simplifié. Et puis, par contre, on est sans runtime, donc il n'y a pas d'allocateur prédéfini. Donc c'est à vous de vous débrouiller pour l'allocation. Alors ça, c'est tout à fait logique dans le contexte dans lequel on est, puisque je ne peux pas écrire un allocateur tant que je n'ai pas écrit mon noyau. Enfin, en tout cas, une bonne partie de mon noyau. Ok. Alors, en C++, on a des interfaces. Donc, vous pouvez le voir aussi comme des classes purement abstraites où toutes les méthodes sont virtuelles pures et pas d'état interne, donc pas d'attribut. On a aussi un mécanisme d'héritage sur les interfaces qui, cette fois-ci, est multiple. Donc, une interface peut hériter de plusieurs interfaces qui, elles-mêmes, peuvent hériter de plusieurs interfaces. Donc voilà, on a tout un tas de choses. Et par contre, au niveau des classes, quand on supporte une interface, quand on l'implémente, on doit l'impliquer explicitement, comme dans quasiment tous les langages. Donc, on n'a pas de typage structurel. Donc voilà pour les aspects. Donc après, quand on déclare implémenter, le compilateur vérifie que vous implémentez tout ce qu'il faut. Enfin, on est dans l'objet, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc, je vais pouvoir passer à l'intérieur de ce qui se passe. Donc, globalement, là, je suis dans la partie, on a passé le langage, on a fait la vérification de typage et on s'attaque à générer du code qui va marcher et qui va nous permettre d'avoir des objets. Donc, rapidement, comment est-ce que je fais des objets sans j'objet ? Donc, c'est quelque chose qui existe. Vous avez peut-être manipulé des trucs comme la gelib ou autre. Donc, essayer d'avoir des objets en C, on sait faire depuis longtemps. Sinon, on n'aurait pas de C++ puisque c'est parti de là. Donc, on va quand même reprendre la démarche pour pouvoir faire un compilateur qui fait ça. Alors, on n'a pas d'objet. Par contre, on a des structures, on a des pointeurs sur fonction. Donc, on peut mettre des pointeurs sur fonction dans des objets, enfin, dans des structures, et obtenir un premier mode d'objet simplifié. Donc, ça, c'est relativement facile à faire. Donc, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Je vais prendre une classe vite fait en syntaxe C-Bank. Donc, ici, j'ai une méthode get, une méthode set et un state interne, c'est-à-dire juste un attribut qui est un int. Et puis, voilà. De l'autre côté, qu'est-ce que je fais pour avoir un objet qui ressemble à ça ? Dans la version naïve, on va dire, pour l'instant. Et bien simplement, je vais avoir deux pointeurs sur fonction pour mes méthodes et mes attributs. Alors, on verra après qu'on ne va pas laisser les pointeurs sur fonction dans l'objet lui-même parce que dès qu'on fait des classes, on va dupliquer énormément d'informations. Mais déjà, rien que là, vous avez un objet en C. Et ça se comporte quasiment comme un objet traditionnel puisqu'il suffit de faire mon objet point ma méthode si vous avez la structure directement ou mon objet flèche ma méthode et puis vous lui passez ses paramètres et tout va bien. Alors, on verra un petit... Je vais parler de ça sur l'invocation de méthode après, mais il faut quand même lui passer des choses en plus que la méthode normale. Alors, on a quand même besoin aussi, à l'intérieur d'une méthode, de faire référence à l'interne de notre objet. Donc pour ça, on a besoin de fournir le pointeur ZIS à la méthode et donc c'est le premier paramètre des méthodes que j'avais dans mon objet. Donc tout simplement, après derrière, en termes de réécriture, quand j'ai un appel de méthode avec le modèle objet précédent que je vous ai montré, si j'appelle dans mon langage source au point 7 avec un paramètre 42, je vais simplement, ici je suis passé par des pointeurs, parce qu'en si bon que j'ai des pointeurs, rajouter au lui-même ici. Alors, très rapidement, si vous avez des appels de méthodes en cascade qui renvoient des objets et que vous appelez une méthode, il va y avoir des choses un peu plus compliquées à faire parce qu'il ne faut pas appeler plusieurs fois la même méthode. Vous ne savez pas ce qu'elle fait derrière. S'il y a des effets de bord, ils vont engendrer plusieurs fois. Donc on va avoir un système d'encapsulation par bloc. Dans C-Bank, c'est des compound expressions, donc des expressions qui contiennent des statements. Et on va stocker dans des variates temporaires au fur et à mesure les résultats d'appels de méthodes pour pouvoir fournir un ZIS aux méthodes suivantes. Donc ça, c'est dans le cas où on enchaîne les appels de méthodes les uns à la suite des autres. Jusque-là, pas trop de problèmes. Donc quand je passe aux classes et à l'héritage. Alors première chose, quand je passe aux classes, qu'est-ce que ça veut dire une classe ? Simplement, je fournis une définition. Donc en fait, une fonction qui va engendrer des instances. Et cette fonction, elle va me construire des objets, enfin des structures finalement, elle va me les remplir avec ce qu'il faut sur un modèle uniforme. Donc peut-être, elle va avoir des paramètres pour pouvoir, ça va être un constructeur avec des paramètres pour pouvoir instancier l'état interne. Mais surtout, elle va renseigner chacun des pointeurs de la structure pour qu'après, vous puissiez utiliser l'objet. Parce que si vous vous retrouvez avec une structure avec une série de pointeurs sur fonction qui n'ont pas de valeur, ça ne marchera pas. Alors bien évidemment, le problème, c'est que du coup, dans chacun des objets, vous avez toutes vos méthodes, ça prend de la place. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Simplement, on ne s'embête pas, on sort toutes les méthodes et on les met dans une autre structure. Tout bêtement ici, j'ai une structure avec mes deux pointeurs sur fonction. C'est un équivalent très très simplifié des vTables à la C++. Donc c'est la table de méthode virtuelle. Et puis derrière, j'ai juste dans mon objet un pointeur vers cette table. Donc avec ça, finalement, je n'ai pas grand-chose de plus que tout à l'heure en termes d'accès, puisque finalement, au lieu de simplement accéder à la méthode, je suis ce pointeur-là et après, je suis la méthode. Alors l'avantage, en plus des structures, c'est que dans le code C généré, ça reste lisible. Vous arrivez quand même à voir ce que le code engendrait, à retrouver un petit peu la logique initiale qui peut être intéressant dans un compiler to compiler. Donc C++ ne fait pas ça du tout parce qu'ils utilisent des offsets. C'est ce qui se passe derrière. Comme vous avez des structures, il y a des offsets calculés. Donc juste là, il y a un sucre syntaxique qui est agréable pour la lecture. Alors l'héritage, c'est facile à faire aussi tant qu'on a de l'héritage simple. Parce que quand vous avez une struct en C, excéder à un champ, ça se fait simplement, on a la définition, il calcule la taille des champs avec les histoires de padding éventuelles. Donc là, on s'en fout, c'est que des pointeurs. Ils font tous la même taille. Et il prend l'adresse de base de la structure et il regarde, c'est le n-ième champ. Tous les champs font ici 4 octets en 32 bits. Bon, je me décale de n fois 4. Et l'héritage, comment je fais ? Simplement, je prends toutes les méthodes qui viennent de ma classe parente, je les mets au début et les nouvelles, je les mets à la fin. Du coup, vu que tout ça, il n'y a pas besoin de copier, il n'y a pas besoin de connaître la taille complète de la structure. Et si je suis dans un contexte où je pense avoir un objet de la classe mère, simplement, je ne connaîtrai que le début de la structure, c'est-à-dire la partie en espèce de bleu vert moche. Donc ici, c'est les méthodes que j'ai récupérées par ma classe mère. Je peux en avoir redéfinies à l'intérieur, c'est une liste de pointeurs. Et après, j'ai mes nouvelles méthodes. Donc quand je suis dans un contexte où je connais la classe mère de l'objet et pas sa classe réelle, simplement, je ne connais que la partie bleue, mais je peux toujours appeler mes méthodes. Donc du coup, il n'y a rien à faire si ce n'est trier correctement les méthodes à la génération de code. Et on a de l'héritage simple, gratuitement. Enfin, gratuitement, pas complètement, mais facilement. Donc tout ça, ça va bien. Jusque-là, à peu près, c'était le point dans lequel était Sibang l'an dernier quand j'ai fait la présentation. Alors il y avait d'autres problèmes sur lesquels j'ai travaillé entre-temps. Mais maintenant, on va aller un peu plus loin quand on fait de l'objet. On va faire des interfaces. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les interfaces ? Donc une interface, basiquement, c'est quoi ? C'est une liste de méthodes que vous devez fournir. Jusqu'à là, tout va bien. En termes de typage, c'est très facile à vérifier. Vous avez votre définition, vous regardez, j'attends une méthode Toto qui prend 5 paramètres, 2 int, 3 float. Vous regardez la définition de l'objet. Est-ce qu'il y a ça ? Oui, c'est bon, on respecte l'interface. Donc ça, c'est très facile. Le problème, c'est que vous pouvez hériter de plusieurs interfaces, enfin, vous pouvez supporter plusieurs interfaces. Et puis, vous pouvez aussi mélanger de l'héritage sur méthode classique et du support d'interface. Et là, le problème, c'est que toutes mes interfaces, elles n'ont aucune raison d'avoir le même layout de méthode parce qu'elles ne contiennent pas les mêmes méthodes. Et donc, je ne sais pas dans quel ordre je vais trouver ça dans mes structures. Donc, je ne peux pas me réutiliser l'astuce du slide précédent où j'ai toutes les méthodes du parent au-dessus et toutes les méthodes nouvelles en dessous. Ça ne marche pas. Je suis obligé d'avoir plusieurs tables de méthodes. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, pas simplement parce que je dois en mettre plusieurs, mais parce qu'il va falloir que je sois capable de les sélectionner correctement au moment où je vais appeler les méthodes. Alors, le problème, c'est que si je me positionne au moment où j'appelle une méthode, je n'ai pas les informations pour faire ça. Pourquoi ? Parce que si je suis dans le contexte où je sais que mon objet respecte une interface, mais je ne connais pas son type réel, la seule information que j'ai dessus, c'est l'interface. Donc, je ne sais pas que c'est un objet. Enfin, je ne sais pas à quelle classe il appartient. Je sais que c'est un objet, forcément, sinon je ne pourrais pas m'en servir. Mais je ne sais pas à quelle classe il appartient. Je ne sais pas ce que fait cette classe, ce que contient cette classe. Et donc, je n'ai pas l'information sur le layout interne de la structure de l'objet, de ces vétables, de ces choses-là. Donc là, je suis coincé, en quelque sorte. Je ne peux pas utiliser les astuces précédentes qui sont consistées à juste suivre des champs de structure parce que je ne sais pas où se trouvent ces champs. Donc, il faut trouver quelque chose pour y arriver et essayer de faire ça de manière simple. Alors, une méthode simple, facile à mettre en œuvre, mais qui a un petit défaut, c'est de faire du dynamic dispatch. Donc, dynamic dispatch, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'au moment où vous faites l'appel de méthode, il y a un truc qui s'exécute et qui choisit, enfin, qui vous trouve un moyen de vous retrouver votre fonction. Donc, il y a du code, c'est plus simplement de la sélection, donc un offset dans une table ou un champ dans une structure, il faut exécuter quelque chose. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on va faire pour ce genre de choses ? Alors là, je n'ai pas mis de code, mais en gros, vous avez la méthode la plus simple. Vous calculez un H de chacun des noms d'interface et vous faites un gros switch pour toutes les interfaces de votre objet. Donc, ce gros switch vous permet de choisir le pointeur correspondant et puis, hop, quand vous avez un appel de méthode, il y a d'abord un appel à une fonction qui switch et qui vous donne le pointeur sur ce que vous voulez. c'est pas très compliqué à mettre en oeuvre en termes de génération de code. Je l'ai fait l'an dernier sur Clas pour avoir les interfaces rapidement. Ça m'a pris quelques heures et puis, c'était fait. Sauf que vous avez un espèce d'overhead d'exécution à chaque appel de méthode et en général, on fait plus d'appels de méthode, enfin, on fait beaucoup d'appels de méthode sur un objet donc c'est un peu dommage. Donc, nous, on veut revenir à quelque chose d'un peu plus statique et il faut essayer de trouver une solution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça ? Alors, il y a pas mal de choix potentiels. Donc, on peut par exemple imaginer qu'on modifie l'objet. C'est-à-dire que vous pouvez avoir finalement, si vous gardez dans la structure de l'objet toutes les informations, sa VTAB réelle, les VTAB de chacune de ces interfaces, vous pouvez avoir avoir un espèce de current VTABLE dans laquelle vous mettez le pointeur vers la VTABLE et vous le changez quand vous le transmettez quelque part. Ça, c'est une transformation. C'est très mal de faire ça comme ça mais bon, c'est possible. En tout cas, dans tous les cas, ce qu'il va falloir faire, c'est transformer l'objet non pas au moment où on appelle une méthode mais au moment où on sait encore tout ce qu'on a besoin de savoir sur l'objet. Je prends un petit exemple très basique ici. J'ai une interface, une classe qui supporte cette interface, toujours en syntaxe 6bang. Et puis, j'ai une première fonction qui prend un objet respectant l'interface et appelle une méthode dessus. Prends le code minimal. Et deuxième fonction qui prend un objet instance de la classe B et qui passe cet objet à la fonction précédente. Je vous ai mis ce code-là ici pour voir l'endroit où je connais encore le type de l'objet et je le passe à un contexte où je ne connaîtrai plus son type. Donc, première chose à faire ici, c'est de détecter cet endroit-là. Ça, on peut le faire au typage. Quand vous allez être au moment du typage, vous allez voir que le type attendu, c'est interface A et vous, vous fournissez classe B. Donc, classe B dérive d'interface A. Ça, c'est le rôle de l'algo de sous-typage de trouver ça. Et à ce endroit-là, dans l'arbre de syntaxe abstraite représentant ça, vous allez injecter une transformation. Donc, on peut le faire de différentes manières. Dans Cibang, c'est des annotations sur l'arbre. Je n'injecte pas de nouveaux nœuds pour plein de problèmes techniques parce que je suis en camel. Voilà. Donc, la modification des valeurs, ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est beaucoup plus simple d'injecter des annotations. Donc là, j'annote et je fais un cast, en fait. Un dynamique cast ou quelque chose comme ça. j'indique ici que je dois transformer O en A. Et à la génération de code, c'est là que je vais transformer cette opération-là. Alors, c'est assez pratique en plus de le faire comme ça parce que je peux m'amuser derrière, en fait, au final, à engendrer une macro ou une vraie fonction qui fait le boulot. et je pourrais la changer en avoir plusieurs variantes à l'exécution. Donc, la question, c'est les stratégies. Quelle stratégie pour faire cette transformation ? Donc, on va faire simple ou trois grosses méthodes. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, changer le pointeur vers la table des méthodes. Alors, ça, ce n'est pas top parce que si vous êtes dans un environnement concurrent, vous pouvez être plusieurs à faire ça en même temps sur le même objet. c'est plus cohérent ou même simplement l'objet peut être utilisé dans un contexte avec une certaine identité et dans un autre avec une autre identité. Si vous commencez à triturer cet état interne, vous avez des problèmes de concurrence et des problèmes assez importants. On peut aussi englober notre objet dans un espèce d'objet helper, un espèce de faux objet qui va contenir le pointeur sur l'objet et ce qu'il faut pour retrouver les infos. Donc, on va créer un petit objet autour de notre objet autour de notre objet. On a une petite structure à la volée à chaque appel. Alors ça, ce n'est pas trop mal non plus sauf qu'il faut un allocateur. Donc là, c'est mort. On s'y manque, pas d'allocateur, je ne sais pas faire ça, donc ce n'est pas la peine. Une dernière solution, c'est de se dire je vais installer les interfaces dans le layout de mon objet et je vais trouver un moyen de sauter sur la partie de l'interface pour ne transmettre que ce que la fonction appelée s'attend à trouver. Autre exemple, toujours le même exemple mais avec cette stratégie. Ici, je vais définir ce cast-là. J'ai ma structure d'objet de tout à l'heure, j'ai toujours ma vtable initiale, celle que j'ai depuis le début. Ensuite, j'ai ici, c'est un pointeur vers les interfaces et ça, c'est ma vtable initiale. L'idée, c'est que je vais avoir un pointeur vers une zone ici que j'ai appelée interfaces et cette zone-là, en fait, elle va contenir des petites structures avec les vtables attendus dans le cadre où vous êtes vu comme une interface. Et au moment de l'appel, le cast, c'est quoi ? Simplement, je vais choper l'adresse de ce qui m'intéresse ici. Donc là, je l'ai fait avec une petite macro. Je vais sur mon objet, je descends sur le pointeur interface, j'arrive sur cette zone-là. Là-dedans, je vais sur le champ qui porte le nom. Donc ici, ça va être A, par exemple, et ça me donne un pointeur sur la structure qui m'intéresse, j'en chope l'adresse et c'est bon, je peux maintenant donner ça à ma fonction d'appel. Elle récupère une espèce d'interface qui correspond à ce qu'elle veut. Du coup, c'est à peu près fonctionnel, il m'en reste un petit problème, c'est le ZIS, parce que si je regarde ce que je faisais avant, je passais le pointeur de l'objet courant à ma méthode. Si je fais ça, ce que je passe comme pointeur à mes méthodes, c'est l'espèce de pointeur qui se trouve en plein milieu de mon objet et je n'ai pas du tout accès à mon état depuis ce point-là, c'est complètement décalé et ça ne va pas. Alors là, il y a plusieurs stratégies, la plus simple qui est pour l'instant celle que moi j'applique, ça consiste à glisser en plus de la vétable un pointeur sur l'objet lui-même. Ça coûte 4 octets par interface. La seule chose, c'est qu'au niveau de la réécriture, j'ai juste ça à faire. Je n'ai pas de cas particulier de décalage ou de choses comme ça à calculer à l'intérieur de mes méthodes. Elle, elle se comporte toujours de la même manière qu'on passe par une interface ou par la classe d'origine. Une classe mère, ça ne change rien. Donc au final, j'arrive à cette situation. Je ne dis pas de bêtises, le schéma est juste derrière. Il est très très moche. Quand on a le layout d'un objet, on trouve au début toute une série de pointeurs globaux, c'est-à-dire le pointeur sur la vétable d'origine qui apparaît en espèce de bleu bizarre là-bas. Un pointeur sur cette zone-là parce que la taille de l'état, je ne la connais pas. Ça dépend de l'héritage et tout ça. Donc j'ai besoin de ce sceau-là pour le retrouver. Et puis, normalement, je n'ai rien d'autre actuellement dans les objets mais il pourrait y avoir tout un tas de méta-informations dans cette zone-là qui sont toujours fixes, toujours sur le même layout. Ensuite, vous avez l'état interne de l'objet, donc tous ces attributs. Ici, vous avez la série d'interfaces. Ce sont les couples qu'on voyait tout à l'heure avec le pointeur Reelsis qui retourne sur le haut de l'objet et un pointeur vers la liste des méthodes de l'interface. J'ai pris un exemple où il n'y aurait qu'une seule interface. Lorsque je passe mon objet en contexte interface, je donne cette adresse-là. J'ai toujours tout mon objet entier. J'ai juste sauté le haut et il ne voit que ça. Et ça marche. Presque. Le seul problème qui reste avec cette méthode-là, c'est le suivant. Héritage en cascade d'interface, même pas d'héritage multiple, juste héritage en cascade. Donc j'ai une interface A, une interface B qui dérive de A et une classe C qui supporte B. Maintenant, j'ai une fonction F1 qui prend quelque chose de type A. Comme je n'ai pas défini les interfaces, je n'ai pas défini ce que fait cette fonction. Et puis derrière, j'ai F2 qui passe quelque chose d'interface B à F1. Donc il le passe dans un contexte A depuis B vers A. Et puis F3 qui lui le fait depuis C vers B. La première étape, c'est vers B, c'est facile. C'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Sauf que maintenant, quand je suis ici, je n'ai plus mon objet. Et donc, comme je n'ai plus mon objet, je n'ai plus les informations qui me permettent de retrouver les autres interfaces que supporte mon objet. et donc la transformation pour pouvoir être envoyée ici, elle est plus compliquée parce que je n'ai aucune information contextuelle pour la faire. Alors, il y a plusieurs stratégies rapidement qui sont possibles. Donc la première idée, c'est de reprendre l'idée originale du dynamic dispatcher, c'est-à-dire une fonction qui fait le boulot. Donc là, cette fois-ci, c'est la fonction qui implémentera le dynamic cast. Donc, on peut avoir, là, c'est une stratégie, une fonction par type. On peut la faire à la C++ avec une fonction générique et une navigation dans les vétables. Donc, ce n'est pas trop l'esprit de C-Bank de faire ce genre de choses parce qu'on ne veut pas de runtime. Donc, tout est stand-alone. Ce serait plus cette approche-là. Ou alors, on peut s'amuser à intégrer récursivement dans toutes les interfaces un espèce de layout qui contienne les interfaces parentes et ainsi de suite. Alors, ça, c'est un peu, ça risque d'être, enfin, ça dépend du type de code que vous avez. Ça peut coûter très cher en termes de place parce que vous imaginez que si vous avez un arbre énorme, vous avez énormément d'interfaces qui héritent les unes des autres. Vous avez plein d'interfaces qui apparaissent en duplication dans votre app d'héritage. Vous allez avoir pour chaque fois où l'interface apparaît, vous allez la voir apparaître dans votre layout pour prendre la place. Alors, ça dépend de ce qu'on fait. Si vous avez du code où il y a très peu d'interfaces ou en tout cas, pas de niveau d'héritage sur les interfaces, tout va bien. Maintenant, si vous essayez de mettre en œuvre plein de design patterns, faire du code à la Java avec plein de trucs qui dérivent les uns des autres et tout ça, là, vous allez exploser en termes d'interface. Il y a un choix à faire sur C-Bank que je n'ai pas encore fait. Je vais probablement sur la première méthode, a priori, parce qu'elle a plein d'avantages, parce qu'elle va me permettre de faire ça. C'est beaucoup plus simple. Ça règle beaucoup de soucis de place et toutes ces choses-là. Et ça ne coûte pas si cher d'appeler un gros switch à chaque conversion d'objets. Alors, il reste un point aussi où il faut convertir les objets, que l'on ne pense pas forcément. C'est quand on fait des comparaisons entre objets. Quand vous comparez deux objets qui ont le même type, il n'y a pas trop de problèmes, a priori. Maintenant, quand vous comparez un objet connu avec son type réel ou un type de ses classes-mères et puis un objet connu au travers d'une interface, dans un cas, vous avez le pointeur réel sur l'objet. Dans un cas, vous avez un pointeur intermédiaire. Et donc là, il faut faire une comparaison. La comparaison bête et méchante du C qui fait, je compare les deux pointeurs, elle va être fausse. Parce que même si c'est le même objet, vous n'aurez pas le même pointeur. Donc là, il y a des petites astuces. il se trouve que, tel que c'est foutu en Cibank pour l'instant, ça marche, par un peu hasard, puisque j'injecte les conversions, pas simplement sur les appels de fonctions ou de méthodes, mais aussi sur toutes les transformations où vous changez le contexte d'un objet. Donc du coup, il y a la conversion vers l'interface qui se fait. Donc ce n'est pas dans le bon sens parce que ce n'est pas très propre de la faire dans ce sens-là. Mais au moins, ça marche. Donc vos objets sont convertis pour être comparables, soit avec leur pointeur réel, soit avec un pointeur d'interface à la volée. Mais ça, c'est aussi un problème qu'il ne faut pas négliger quand vous concevez un langage objet, parce que ça peut popper à n'importe quel moment. Donc voilà pour l'implémentation interne. Je suis dans les temps, c'est bon ? Donc juste pour finir un petit peu, je vais juste terminer un peu sur deux, trois petites choses. Des questions qui m'ont été posées aussi sur Cibank, juste histoire de revenir. Pourquoi est-ce que je fais des pointeurs sur les objets et pas des objets commencés plus plus ? Toute la gamme, c'est-à-dire l'objet direct, la référence et le pointeur ? Alors, il y a plein de raisons pour ça. Moi, personnellement, déjà, j'ai tendance à penser qu'on ne copie pas des données gratuitement dans le dos du programmeur. Ça, c'est une vision personnelle de programmation. C'est-à-dire qu'une copie implicite, c'est quelque chose qui peut coûter cher, qui peut, derrière, entraîner, on fait des expériences, c'est des choses un peu compliquées dans un constructeur par copie en C++, et vous l'appelez, vous faites plein de passages d'objets directs, sans référence, sans pointeur, et vous voyez ce qui se passe. À chaque appel, il y a une fonction qui est appelée, qui copie votre objet et si dans cette fonction, vous reconstruisez le monde, vous êtes mort. Chaque appel de méthode, chaque passage d'objet, ça vous coûte cher. Déjà, simplement, la copie, ça fait augmenter votre taille de pile, tout un tas de choses. La philosophie que j'ai plutôt, moi, c'est de me dire qu'une copie, c'est explicite. C'est-à-dire, si je veux copier, je copie. C'est à moi de le faire, ce n'est pas au compilateur de le faire dans mon dos. Donc ça, c'est le premier point de vue. D'ailleurs, j'ai écrit implicite et pas explicite. Et puis, il reste d'autres questions qui se posent tout simplement. On l'a vu tout à l'heure, le layout d'un objet, il bouge en fonction de son histoire, enfin, de l'histoire de sa classe. Et dans un contexte donné, on ne connaît pas la taille réelle de l'objet. Donc il faut, c'est pour ça que vous avez des opérations de copie. On ne peut pas se permettre simplement de compter sur le C pour nous copier la structure parce que lui, il n'en connaît pas la taille. Donc il faut en copier des bouts, mais pas ce qu'il faut. Donc là, il faut, ça simplifie énormément la vie de ne pas faire ça. Et puis, enfin, dernier point, pourquoi je mets des structs en 6-bang ? Là, je n'en ai pas parlé du tout, mais j'ai des classes et j'ai des structs. Et contrairement au C++, mes structs sont des structs. Les structs du C, et la seule différence, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre ce truc devant quand on les utilise. Et il n'y a pas de point-virgule à la fin de la définition. C'est une seule nuance avec le... Alors, il y a plein de raisons à ça. Et la première, c'est que les structs, ça ne sert pas simplement à faire des structures de données. Ça sert aussi à paquer des informations ensemble et à les passer de manière compacte, continue, copiée sur la pile pour faire des choses avec. Et donc, quand j'ai un objet, j'ai des méta-informations en plus. J'ai tout un tas de choses et ce n'est pas ce que je veux dans une struct. Donc moi, je veux les deux. Et donc, c'est pour ça que j'ai des structs. Et notamment, ils ont fait plein de choses avec des structs. Par exemple, passer des couples pointeur-compteur pour faire des structures de données log-free ou des choses comme ça. Et on ne veut pas avoir toute l'intelligence qui sert à se dire « Ah, là, je suis dans un cas où c'est une struct sans méthode virtuelle. Donc, je vire toutes les métadonnées. Là, je suis dans un cas où non. En fait, c'est une classe mais simplement, j'ai écrit struct parce que ça m'évitait d'écrire public sur l'héritage. Enfin, toutes ces choses-là. Je n'ai pas envie de mettre cette intelligence-là dans le compilateur. Ça ne sert à rien. J'ai des classes, point. Et j'ai des structs séparés. Donc voilà, ça, c'était pour conclure un peu sur les choix de Cibang. J'ai eu quelques questions qui ont été posées là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour. On m'a demandé de faire court. Donc si Cibang vous intéresse, si vous avez envie de tester, on a un git. L'adresse est là. Il y a un Redmine qui, normalement, on peut aller regarder ce qu'il y a écrit dedans sans être logué. Donc avec toutes les issues, les machins, l'activité. Il y a deux articles du blog du LSE que j'ai écrit sur Cibang avec le plus récent qui parle de syntaxe. Donc c'est vraiment que de la syntaxe. Il y a quasiment blablabla dedans. Ce n'est pas très intéressant sauf en termes de référence de syntaxe. Et le premier qui explique un petit peu pourquoi, comment, pourquoi je fais Cibang. Ce que je ne vous ai pas dit, enfin ce que j'ai dit très rapidement tout à l'heure. Donc avez-vous des questions ? Quelqu'un là-bas ? Je ne sais pas qui a le micro. Est-ce que ça aurait du sens de supporter le Cibang dans un front-end existant ? Qu'est-ce que tu entends ? Tu voudrais que un Cibang, enfin un front-end, le fait d'être un compiler-to-compiler, ça revient à ça. C'est-à-dire que là, moi je me mets en avant, je suis séparé. En termes de compilation, c'est une étape séparée. Mais vu que j'engendre du C, derrière je suis un front-end de front-end. Alors on pourrait essayer d'engendrer, de se mettre, se glisser dans le, je dirais, dans la chaîne de compilation un peu plus loin, éviter d'en passer par la phase de production de code textuel pour éviter de repasser par un lecture-parceur et éventuellement même se brancher un peu plus loin. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas fait ça. La première, c'est qu'il crée un compilateur complet, même en s'arrêtant avant le back-end et supporter genre LLVM comme back-end. C'est du temps, c'est du boulot et c'est pas un projet qu'on fait comme ça seul. Il faut des équipes derrière. Donc la vraie génération de code intelligente à destination d'un back-end, c'était pas l'objectif initial du projet. Le but, c'était d'avoir un prototype assez rapidement. Ensuite, finalement, c'est très pratique d'engendrer du C parce que c'est lisible. Derrière, ça permet de s'interfacer avec le C très facilement. Donc là, moi j'ai fait plein de petits exemples pour faire joujou avec mon langage de trucs où j'ai du code C, j'ai une lib qui fait des trucs intéressants. Donc j'écris le wrapper, la communication juste pour avoir le typage et les noms et puis derrière, j'écris du code C-Bank. Et puis si j'ai des problèmes à faire mon main parce qu'il manque trop de choses dans mon langage, j'écris un main en C, j'appelle des fonctions C-Bank en C, j'ai juste à refaire le mangling. Encore, on a même une macro qui fait ça tout seul et tout va bien. Si je générais un truc pour les étapes plus avancées dans le compilateur, je n'aurais pas cette simplicité. Et puis en plus, j'aurais plus de boulot à faire. Je suis feignant. D'autres questions ? D'autres questions ? J'ai une question. Pourquoi du camel ? Pourquoi avoir écrit le compilateur en camel ? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, j'une, parce qu'ayant écrit avant déjà plusieurs compilateurs en camel, c'était assez naturel. Je partais dans un monde connu. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, c'est parce que la manipulation de structures de données, de valeurs syntaxiques, c'est-à-dire des AST ou des choses comme ça, donc des valeurs non numériques, non calculatoires, c'est assez facile en camel. Il y a pas mal de facilités, les types sommes, le pattern matching, ça aide beaucoup. Derrière, il y avait d'autres éléments avec lesquels j'aime bien jouer, comme le typage structurel des objets pour casser les circularités de dépendance, enfin, toutes ces choses-là. Alors, je vois la tête de PM qui s'est payée les erreurs du compilateur. Donc, c'est pas forcément facile à exploiter derrière, mais ça apportait des facilités. Alors, ça a aussi apporté des problèmes, pas mal sur la mutabilité de l'arbre. Donc, l'an dernier, pour la petite histoire, il y a un moment où ça m'a énervé et je me suis arrêté un soir, c'est une fête minuit, et j'ai regardé mon code, j'ai ouvert un deuxième répertoire et j'ai tout réécrit. Alors, ce qui était intéressant, c'est quand même, c'est que j'ai réatteint le point dans lequel était le compilateur en mieux en une semaine par rapport à six mois de boulot avant. mais bon, il y avait de l'expérience, chaque fois que vous faites du redo from scratch, ça va beaucoup plus vite que la première fois. Et puis là, j'avais du temps. Ma femme et ma fille n'étaient pas à la maison, tout ça, je m'ennuyais le soir, donc j'ai pas mal bossé. Mais finalement, le camel s'est avéré être un langage qui ne s'y prêtait pas si mal que ça à quelques détails près. Donc, de temps en temps, je me bats un peu avec l'absence de vrais pointeurs, le fait d'avoir que des références. Les références, c'est pourri en fait. et donc voilà. Mais bon. D'autres questions ? J'ai répondu déjà à ta question ? D'autres questions ? Non ? Je veux dire merci et puis on va prendre une petite pause. Allez ! Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada